Bonjour, bienvenue sur MTGQ! Aujourd'hui, on passe à travers le set Fallen Empire, probablement un des pires sets de Magic. Quand même! Le pire set, voyons! On va l'appeler comme il s'appelle. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On continue dans notre édition. Parcours des sets, on y va en ordre chronologique quand même. Fallen Empire, les laines. Ah, il y avait une couleur qui ne s'est jamais revue. Ok, ça, je n'ai jamais revu des laines avec cette couleur-là. On va leur donner ça. Les laines à compteur, les laines à compteur. Rente en jeu de taper. Si on les laisse taper, on met un compteur dessus au début du tour, de l'opki, puis après ça, je peux enlever les compteurs puis faire un manot de la couleur de la laine. Ça, c'est un laine à compteur par couleur. Je me rappelle d'avoir joué avec et contre des personnes qui avaient des laines à compteur dans le temps que Fallen Empire est sorti. Mais pour ce que ça fait aujourd'hui, là, on repassera en frais d'habileté. L'autre type de laine, c'était les laines. Arrive tapée, tape pour un blanc, sacrifie pour deux blancs, mettons, ou deux rouges, ou deux… Ouais, ça, c'est les laines de Fallen Empire. C'est ça. La laine à compteur, arrive pas en jeu de taper, mais un compteur tout… Non, je sais, mais… Mettons qu'on réécrit ça dans le monde actuel, arrive pas en jeu de taper, arrive avec deux compteurs sur lui, puis qu'on peut faire l'habileté d'accumuler. OK. Fait que pratique dans… T'as le… Ben, pratique. OK. Même, même pas. Je sais pas. Fallen était réputé pour ses nombreux dessins pour la même carte. Question de mailer tout le monde. Ouais. Le 7 a pas beaucoup de cartes, mais il y a plus de… Il y a un peu plus de sleeves utilisées parce qu'on va le voir, il y a des cartes qui reviennent souvent. Qu'est-ce qu'on a, pas, sinon on regarde ça ici, il y a des dessins, c'est… Fallen Empire, c'est tellement pas joué qu'on a pas le choix d'y aller par les dessins. Tu trouves les dessins qui… Hein? Si tu nous rappelles quelque chose, comme ici, là, on voit… Un, deux, trois. C'était… Fallen Empire… Trouvez pourquoi, ils en ont fait trois versions ou quatre. Oui, il y a certains, c'est vrai qu'il y a quatre. Quand t'en as quatre, puis la carte est comme jouable, t'es content, t'as un playset avec quatre dessins indifférents, ce qui est nice. Et sinon, trois ici, là, le 3, là, je sais pas, ça sort bien. Je pense qu'il y a pas grand-chose à parler dans… Dans Fallen Empire? Dans Fallen Empire, autre que de l'avoir. Bien, il y a une couple de cartes qui sont… Avec le Commander, qui sont devenues un peu plus… Il y a beaucoup de saproling, de thème de Talit et de saproling qui, avec le Commander, est redevenu un peu populaire. Ouais, ça ne les a pas donné de la valeur. Je pense que tu peux acheter le set de Fallen Empire sur Internet pour 20 piastres, free shipping, puis encore. À l'époque, le End of Justice ici, je me rappelle avoir fait un deck autour de ça. Bien, moi, j'ai joué avec… J'ai joué avec… Les Fungus, il y a un deck Commander qui… Ouais, ça, ça a été utilisé juste en verre, dans le temps de ton quatrième édition. Mais… Vous savez, Fungal Bloom a repris du poids de la bête. Thélonide Druid aussi, là. Le Fungal Bloom en Commander… Il y avait aussi… Si on voit les… Les Talides. Un, deux, trois, quatre… Quatre Talides différents. Ce qui est quand même encore, on est dans les vieux sept, là. Ça, c'est 94… 94… Tu vois, comme on l'a parlé tantôt, les dessins. Il y a vraiment… Oui, les dessins. Je pense qu'il y a beaucoup plus de temps de mis à l'artiste qu'au texte de la carte. Le Rich Hunter est vraiment beau, hein. Ouais, il y a… Il y a… Dans un… Tu vois, dans les commandeurs avec des elfes, on va voir peut-être quelques elfes de Furnumbire qui… qui prennent la place, là, pour faire… Et ça, ici, là. Ça, là, moi, je me rappelle avoir essayé de jouer avec ça. 6-3 pour 6. Ouais, 6-3 pour 6, puis… Retourer une tri. Gunther, puis… pour le régénérer. C'est… Toujours en fonction des… des noms des cartes, là. Les Fungus Counter, des… des sapolines… C'est… C'est… À part ça… Ici… Le dessin… Non, c'est pas… Le Rich Farmer. Qui… a repris un peu de popularité avec Dominaria, avec tous les Fungus, puis les sapolines de Dominaria. Dans le bleu, il y avait une Merfolk aussi. 6 Seniors, je me souviens bien. Qui était… Qui était… Qui était pas pire. 6 Seniors… Ça, oui. 6 Seniors, qui… Ça, oui, 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 oui. Qui prenait le contrôle. Ça, c'était dans le contrôle. Ça, j'ai joué avec ça. Puis, oui, quand il arrivait sur le jeu, puis on voyait qu'il était pas contré par un Counter Spell ou quelque chose, ça faisait grincer des dents un peu, parce que ça commençait à installer un certain… Un certain jeu qui est… Tu bloques, là. Fait que, tu sais, tu joues, puis les autres, ils sont barrés, là. Ça, c'est vrai que ça, ça a été joué. Euh… Le Homaride. Le Homaride. Le Homaride. Le Homaride. Tout, tout, tout. Le plus fort, c'est lui. Après ça… Le Homaride. Le Homaride. Qui est encore joué. Jusqu'à ton… Jusqu'à la fin du tour, toutes les îles produisent un bleu additionnel. Il en a trois, lui. Trois… Trois dessins. Le Homaride. Le Homaride. Dans le rouge. Goblin Warren. Il sacrifie deux Goblins pour mettre trois Contars Goblins. Oui, c'est tout le temps un de plus. C'est ça, tout le temps un de plus. Goblin Surgeon, Goblin Grenade. Goblin Grenade. Bon, bien, je pense que dans le rouge, c'est sans équivoque. C'était beaucoup de Goblins. Oui, mais ça, c'est sacrifié pour cinq dommages, là. Oui. Ça, là, puis c'est un, là. C'est comme une... Bien, c'est une sorcerie, mais c'est quasiment comme une Lightning Ball pour cinq dommages. Mais qui coûte une créature. Oui, mais quand c'est un deck de... Oui, un deck de dommages, c'est pas un problème. Tu vois que tu peux pas t'en servir pour un Goblin qui est en voie de mourir de toute façon. Non. Sinon, on avait dessus... Non, sinon, dans le noir, Trull Champion, on a fait des decks avec ça. Il est pas de suite. Pas de suite. Oui, Trull Champion qui donnait plus 1, plus 1 à toutes tes trulles, avec le Breeding Pit qu'on va voir pour le moment dans quelques minutes. Ah, ils sont en ordre de... Oui, je l'ai placé en ordre de couleurs et de numéros. Et de numéros. Oui. M2TU REC qui est encore bon. Ça, c'est encore bon. Ça, c'est encore bon. C'est comme si... En plus, elle, c'est vraiment assez de fun. Quatre dessins. Non, trois dessins. Ça, c'est l'initiative. Ah, il est ici. Un, deux, trois, quatre. Qu'elle ait quatre dessins, t'appeler sept, pis ça, c'est... Oui, ça, c'est encore bon. Oui. C'est en noir. Burning Bit. Faut faire marcher les créatures qu'il faut sacrifier une créature à chaque tour. On dirait que c'était... Si c'était... Bon, c'était des combos dans le temps. C'était des combos dans le temps. C'était ça. Mais Fallen, ça n'a pas connu un grand grand sport. Les dessins sont malades. Les dessins sont bons. Les textes des cartes, c'est pas... Aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, c'est... C'est... C'est presque totalement de déclare ça. Bon. Mais, ça fait partie... Ça fait Fallen. C'est 94. Qu'est-ce qu'il reste en 94? Quatrième? 94. Ça va. Ça va. C'est la prochaine, anyway. Ouais, on va regarder. Allez, on se voit en quatrième édition. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada